L'exemple froid de cette journée, c'était peut-être deux choses. L'un, qu'on a eu des invités, des collègues, des étudiants, des doctorants de Tunis, de Marseille et de Saint-Bruc pour lancer une coopération trinationale sous le titre « Pensez de la Méditerranée ensemble ». C'était vraiment dégager un certain esprit de faire et de rentrer vraiment dans une coopération, de penser ensemble, de travailler ensemble et de créer des contacts, des conférences, des tables rondes, mais en même temps, c'était aussi un moment de retrouvailles et de discussions entre les jeunes, des horizons différents. Ce projet est vraiment important parce qu'il est interculturel et précurseur. On a lancé le projet « Pensez de la Méditerranée ensemble », « Trans-Méditerranéum politique », une politique trans-méditerranéenne pour la jeunesse. Et on a lancé un projet financé par l'OFage qui permettra de mettre ensemble des jeunes collègues pendant trois ans pour préparer une sorte de mémorandum, de rapport en fait, et de lancer un processus politique avec eux pour refonder l'échange trans-méditerranéen. Donc aujourd'hui aussi, on a signé cette déclaration de volonté, ce qui est un acte purement symbolique. Mais c'était une déclaration de volonté, de coopération, de nous mettre ensemble, de lancer ensemble ce processus politique et d'encadrer aussi ces jeunes chercheurs, étudiantes, dans leur travail. L'Université d'Aix-Marseille a été sollicitée pour être partenaire de ce projet « Pensez de la Méditerranée ensemble » qui consiste à participer sur une période de trois ans à une réflexion de longue durée sur l'idée d'une autre Méditerranée, plus égalitaire, plus solidaire, plus fluide, notamment dans la mobilité et dans la circulation. Ce projet est très important parce qu'il met la jeunesse au centre du questionnement de la Méditerranée. Et avec ce projet, on donne l'opportunité de penser la Méditerranée, premièrement, et deuxièmement de la penser aussi pour les jeunes, et pour le futur et pour leur avenir. L'Office franco-allemand pour la jeunesse soutient ce projet de recherche pendant trois ans, au moins. C'est un projet de recherche qui, pour le Fage, est extrêmement important parce qu'il s'agit de travailler sur des questions franco-allemandes, mais élargies au sud de la Méditerranée. Et justement, cette ouverture de la perspective permet un véritable enrichissement intellectuel. Pour moi, c'est important d'être ici parce que c'est une question d'engagement personnel, et physique et politique. Sous-titrage Société Radio-Canada